Musique C'est un grand bonheur et j'ai eu des frissons en regardant tous ces visages, toutes ces peintures, ces sculptures comme ça. Et je disais, mais c'est d'une grande beauté, c'est beau et c'est tragique à la fois et que tous les Noirs du monde devraient effectivement voir cette expo en priorité. Et puis bien sûr, c'est le monde entier qui doit voir ça et je suis sûre que ça se fera. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions différentes, parfois contradictoires. On passe de la tristesse à la colère, beaucoup d'émotions difficiles à décrire. Tant on voyage dans ces époques et on fait un voyage au cœur de soi-même. Nous sommes les premiers concernés, nous sommes les derniers au courant. Quand tu viens dans cette exposition, tu te dis mais what ? On est là quoi, on a toujours été là tu vois. Et moi je me demande en fait, les personnes qui viennent regarder cette exposition, comment ils ressentent les choses, est-ce qu'ils se sont dit ah ouais c'est chouette, on a vu des tables noires, parce que la puissance de ça c'est beaucoup plus loin. Que juste dire ah on a vu des œuvres noires, ça va loin, c'est ce qui se passe là. La place de l'homme noir dans le cinéma actuel, il y a encore du boulot, c'est pas gagné. Et quand il y a des films qui se font, on ne peut pas considérer ça comme une fin en soi. Parce que tous les jours il faut continuer à se battre, et surtout en France. Toujours, toujours parce que, bien qu'on soit en 2019, on reste avec ces clichés de, déjà pour les femmes, le plafond de verre, quelle que soit la couleur, mais en plus, entre guillemets, on est noir, et forcément on doit prouver deux fois, trois fois plus que celui qui n'est pas noir. Et donc effectivement ce sont des thèmes actuels qu'on a besoin de porter à l'écran, de porter par ces expositions, et avec les images, une image peut en dire long, peut dire beaucoup de mots, et je pense qu'il faut qu'on utilise ce pouvoir des images pour pouvoir faire avancer les choses. En fait je ne dirais pas qu'il y a encore des freins, mais c'est que nous sommes trop dans un désir de vouloir plaire à d'autres, au lieu de nous plaire à nous déjà d'un premier temps. Je ne sais pas pourquoi, mais nous cherchons toujours à vouloir faire pour montrer aux autres, au lieu de montrer à nous-mêmes. On n'a plus rien à prouver je crois. Musique 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 Musique